Bonjour c'est Isabelle, je voulais vous partager dans cette vidéo mes pensées pendant que je courais comme d'habitude et je repensais en fait à l'époque où j'ai eu mon fils, je m'étais mise déjà à courir un petit peu avant peut-être 2-3 ans avant, je courais tout doucement à mon petit rythme, voilà mais régulièrement, mais 3 fois par semaine ça m'avait permis de perdre les 5 petits kilos en trop que j'avais et qui m'embêtaient vraiment, ça permettait de me stabiliser au niveau du poids et puis ensuite j'avais trouvé vraiment un bénéfice au niveau du cerveau, je me sentais vraiment super détendue au niveau du stress ça me faisait de plus grand bien, ce qui fait que c'est vraiment devenu une drogue et que je suis devenue complètement addite quoi qu'il en soit quand je suis tombée enceinte de mon fils, forcément ça revient un petit peu en question momentanément on va dire à ma course à pied habituelle, hebdomadaire et donc je me suis arrêtée pendant un peu plus d'un an, pendant un an et demi alors pourquoi aussi longtemps, même plus d'un an et demi, 2 ans en fin de compte parce que déjà je me suis arrêtée tout le long de ma grossesse dès que j'ai su en fait que j'étais enceinte, je me suis arrêtée de courir et puis ensuite, ensuite ce qui s'est passé c'est que mon fils Lucas lorsqu'il est né déjà ça n'a pas été une affaire facile, donc j'étais vraiment super fatiguée et en plus il avait beaucoup souffert et ça a été un bébé du coup qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré énormément pleuré et en plus moi j'ai eu du mal un petit peu à m'en remettre et j'avais une toute petite tension, j'étais assez fatiguée bref, tout ça pour dire que Lucas a mis un certain temps à faire ses nuits c'est une affaire qui a duré, voilà, plus 6 mois à peu près facilement, parce que même quand il avait 9 mois, il se levait toujours à 5h du matin mais enfin je crois qu'il dormait quand même à peu près la nuit mais en tout cas il se levait encore très très tôt et si je vous explique tout ça, c'est pourquoi ? c'est pour en venir où ? et bien c'est pour vous dire que à l'époque, je ne me sentais pas du tout le courage de me remettre à la course à pied parce que déjà physiquement, j'avais une petite tension et le docteur ne me le conseillait pas et puis en fait à un moment, je me suis dit que si je restais à la maison avec mon fils j'allais de toute façon rattaquer bientôt le travail et qu'il fallait à un moment que je me fasse du bien et que je vois un petit peu autre chose et que je sorte de cet environnement où mon bébé pleurait tout le temps du coup ça minait le moral et du coup ça n'allait pas et voilà, j'étais tombée dans un cercle ça n'allait pas quoi c'était vraiment au niveau limite un peu déprimant au niveau de mon moral et donc on a trouvé une nounou on a mis Lucas chez la nounou et je me rappelle, j'avais vraiment très très peur qu'elle me le jette par la fenêtre et qu'elle ne le supporte pas tellement qu'il pleurait souvent enfin bref et j'ai réattaqué donc le travail et petit à petit en fait je me suis remise à la course à pied tout doucement vraiment tout doucement en allant toujours mes trois fois par semaine mais vraiment pas longtemps du tout voilà, très court et ce qui s'est passé il s'est passé que Lucas petit à petit chez la nounou en fait ça s'est plutôt bien passé il a commencé à faire ses siestes il a commencé à dormir aussi à la maison et puis moi petit à petit aussi et bien j'ai commencé aussi à maillerer la tête j'ai commencé, j'ai réattaqué le travail j'ai vu à nouveau mes collègues de boulot j'ai recommencé à prendre soin de moi et j'ai commencé à aller beaucoup mieux dans ma tête voilà et tout est rentré dans l'ordre et ensuite et ensuite ce qui s'est passé c'est que par contre j'ai énormément hésité pour avoir un deuxième enfant parce que quand tout est rentré dans l'ordre quand vraiment on commençait à s'éclater avec notre fils en fait il avait deux ans et on commençait à faire plein plein de choses avec lui et pour le coup l'idée du deuxième j'étais pas très partante sauf que sauf que en fait si dans sa tête on reste sur une mauvaise expérience si enfin c'était pas une mauvaise expérience la naissance de mon fils c'était pas une mauvaise expérience du tout alors là ça a été le plus beau jour de ma vie la naissance de mes enfants ça a été vraiment le plus beau jour de ma vie mais bref si on reste sur je veux dire sur cette expérience là qui avait été du coup un bébé un peu qui a beaucoup pleuré du coup j'ai été très fatiguée un accouchement difficile enfin bref tout ça c'est clair que redémarrer tout ça surtout voilà cette période là c'était pas évident pour moi mais à un moment je me suis dit il faut arrêter de me mettre des barrières cette enfant deuxième enfant j'en ai envie et donc c'est pas parce que une première fois ça s'est passé comme ça qu'une deuxième ça sera pas différent et ma fille a dû sentir et écouter le message puisque l'accouchement s'est passé très facilement et elle est née elle a dormi 8h et au bout d'un mois elle dormit 10h si je vous raconte tout ça ma vie personnelle si je vous raconte tout ça c'est juste pour dire que il faut pas rester on se fixe soi-même des barrières on se fixe soi-même des barrières qui nous empêchent d'avancer des préjugés des idées préconçues qui font que du coup on ne tente rien on ne tente pas et ça nous empêche de réaliser tellement des choses qui peuvent tellement des choses merveilleuses voilà des idées reçues sur par exemple la prise de poids la ménopause du coup on a ça dans la tête et on se dit que forcément on va pas le tenter parce que peut-être même qu'on a un petit peu essayé mais que ça va pas marcher du coup on va pas s'y remettre parce que ça marche pas de toute façon vu son âge voilà on a des idées reçues des idées préconçues on se fixe soi-même des barrières et du coup on ne tente pas on ne tente pas on n'y croit pas mais à un moment il faut peut-être arrêter tout ça il faut y croire y croire vraiment croire en soi se faire confiance et tenter la chose et tenter et croyez bien que je suis ravie d'avoir ma fille croyez bien que j'ai vraiment bien fait de réaliser ça mes enfants sont juste merveilleux si vous m'entendez je vous embrasse très fort et voilà tenter tenter arrêter de vous mettre des barrières toute seule arrêtez faites tenter des fois ce que vous avez vraiment envie de faire faites-le vous risquez quoi au bout du compte allez je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout tout bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501